Le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, a décidé d'accorder une grâce présidentielle à 8.985 prisonniers à l'occasion de l'Aïe Al-Fitr. Les catégories bénéficiant de cette grâce ont été déterminées dans le décret présidentiel signé par Tebboune. Ainsi, la grâce concerne les personnes incarcérées et non incarcérées, condamnées définitivement et dont la peine ou le reste de leur peine est égale ou inférieure à 12 mois. La peine est portée à 18 mois pour les personnes incarcérées condamnées définitivement et dont l'âge est égal ou supérieur à 65 ans, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans. Le décret a exclu les personnes détenues concernées par les dispositions de l'ordonnance portant exécution de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, les crimes de terrorisme et de sabotage, les crimes de trahison, d'espionnage, d'assassinat, de fuite et de formation d'associations de malfaiteurs, le trafic de drogue et de stupéfiants, les crimes de corruption et de répression, les crimes de détournement et de mouvement des fonds, les délits et les crimes de détournement, de vol et de destruction intentionnelles de fonds publics, la corruption, l'abus de pouvoir et la conclusion de contrats publics contraires à la législation et à la réglementation, le blanchiment d'argent, le crime de parricide. Sont exclus également le meurtre avec préméditation, le meurtre d'un nouveau-né, les coups et blessures intentionnelles entraînant la mort ou une incapacité permanente, le meurtre involontaire, les crimes d'enlèvement, d'arrestation, de détention, de saisie et d'actes immoraux avec ou sans violence sur un mineur, le viol, les crimes d'enlèvement de personnes, la vente et l'achat d'enfants et les crimes qui empêchent la vérification de l'identité de l'enfant, précise la même source. Le décret a également exclu les détenus pour délits d'insultes et la diffamation sur les réseaux sociaux, ainsi que les crimes liés à la discrimination et au discours de haine, les crimes d'agression et de conspiration contre l'autorité de l'État, ses institutions, ses employés, ainsi que la sécurité et l'unité du territoire national. Il a également exclu les crimes de rassemblement armé et d'incitation à la violence, les crimes liés à l'humiliation et aux agressions contre les établissements de santé et leurs utilisateurs, les délits et les crimes de manipulation illégale des prix, de fraude dans la vente de marchandises et de falsification des denrées alimentaires et médicales. De même, il a exclu les délits et les crimes de falsification de documents publics ou officiels, d'usurpation de fonction, de titre ou de nom, d'utilisation abusive de ces derniers, les délits et les crimes de mise intentionnelle de feu à des fonds, ainsi que les délits de violation des systèmes de traitement automatisés de données visant la défense nationale ou les entités et institutions soumises aux droits publics, ajoute le communier. Quelques journaux sépare de l'Aïe Alphitre 2023 et les citoyens commencent à effectuer leurs achats en prévision de cette période sacrée. Fruits, légumes, féculents et autres denrées alimentaires nécessaires à la préparation des repas pour les deux jours de l'Aïe sont sur la liste des Algériens. À la grande surprise du consommateur, les prix de certains légumes ont doublé, voire triplé, à quelques jours de la célébration sacrée. Nous avions déjà souffert de la hausse considérable du prix de l'oignon, qui a atteint les 350 dinars pendant le Ramadan. Voici maintenant que la courgette et le navet suivent le pas. Hausse des prix des légumes en prévision de l'Aïe, à qui la faute ? En se baladant dans les marchés de la capitale à quelques jours de la fin du Ramadan, ce sont des prix exorbitants que l'on peut lire sur les étals. La carotte est à 100 dinars, tandis que la tomate et le poivron ne daignent pas descendre en dessous des 140 dinars. Mais ce qui choque le plus, ce sont les prix de la courgette et du navet. Aujourd'hui, le navet est vendu à 170 dinars le KG contre les 100 dinars habituels. Idem pour la courgette, qui a atteint la cote vertigineuse des 200 dinars en ces derniers jours de jeûne. C'est ce qu'ont enregistré les caméras du Média Arabophone et Chourou le matin du 18 avril. D'ordinaire peu sollicité par les consommateurs, les tarifs de ces deux légumes ne connaissent pas souvent de changement, encore moins d'inflation aussi remarquable. Si la raison derrière cette flambée reste encore inconnue, certains émettent déjà des hypothèses les privent encore. Augmenter demain et après-demain il risque même d'atteindre les 300 dinars, car les gens utilisent ces légumes pour faire le couscous le jour de l'ail indique un citoyen. Flambée des prix des fruits et légumes, les commerçants s'expliquent alors que le citoyen est le premier touché par la hausse des prix, le commerçant, lui, subit tout autant la flambée. Certains indiquent que les tarifs aux marchés de gros sont largement au-dessus de ce que peut se permettre le consommateur moyen. Contraints d'acheter à des coûts de base déjà élevés, ces derniers n'ont d'autre choix que de suivre la cadence et présenter leurs marchandises au prix fort. Pour conclure, le citoyen et le commerçant s'accordent à dire que des inspections des autorités sont nécessaires pour réguler les prix des produits alimentaires, qui augmentent à chaque célébration. Il est certain que cette visite en France, du président algérien M. Tebboune, incitera à des tentatives de sabotage par certains milieux anti-algériens, du côté français et du côté algérien par ceux qui se nomment opposition algérienne à l'étranger, qui ne cessent de parasiter toutes les bonnes choses utiles pour les deux pays, il nous semble que les dirigeants français doivent rester vigilants et ne pas se laisser entraîner par les considérations du type ingérence et ou leçons éculées sur les droits de l'homisme, liberté, démocratie détenue politique pour le bien du peuple algérien et tout y quanti. Si de telles considérations seront évoquées par les officiels, il est certain que cela influera sur les résultats attendus. Plusieurs pays africains vont sans doute considérer cette visite comme le baromètre du sérieux de la France dans ses relations avec l'Afrique tout entière. La nature du discours, voire des mots, détermine la sincérité des actions. Si d'aventure cela reste dans cette funeste mentalité diplomatique et l'Algérie nouvelle est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'elle entraîne la France dans sa chute, plus fortement et subtilement que le drame algérien n'avait fait chuter en 1958 la Quatrième République, où bien 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Partir aussi ce n'est en France où chaque Algérien a de la famille, en somme, toute la population d'Algérie sans exception, hommes, femmes, adolescents, enfants, bébés, vieillards, tous sans exception, l'échec sera Assuré. Sans intention de dicter quoi que ce soit au dirigeant français, qu'il soit certain que le tempérament qui permet aux Algériens de juger du sérieux d'un partenaire et que ce dernier aura plus de considérations s'il défend les intérêts exclusifs de son pays sans autres considérations idéologiques ou politiques hardes opportunistes et ce, en pleine conscience et indépendance. Réitérons. Ce que nous avons recommandé il y a quelques semaines, la France officielle doit, à notre sens, se débarrasser de ses psychoses qui l'empêchent de discerner le réel de l'irréel, la réflexion de l'émotionnel, se dégager de sa vision chauvine et manichéenne dans sa politique extérieure globale et africaine en particulier, sortir de ses rêveries et de son complexe de supériorité paralysant. Rompris avec ses mensonges, manipulations et propagande de sa presse aux ordres perroquétant leur maître, revenir à l'ordre international basé sur le droit international onusien et non un ordre basé sur les règles. Il faut aussi qu'elle soit sincère, rationnelle dans ses actions tout en s'abstenant de s'ingérer dans les affaires, d'autres États, qui ne la regardent pas, apprendre à vivre dans les limites de ses propres moyens et non au-dessus en accaparant indûment les richesses de certains pays en espérant être entendus.